Yo la famille c'est Corsico j'espère que vous allez tous très 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 bien bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre Glitch Clash d'équipe aujourd'hui pour pouvoir faire Elite 1 facilement après facilement les gars faudra quand même utiliser votre temps mais en tout cas ce glitch les mecs vous avez déjà dû en entendre parler ça sera un mode en version 3v3 voilà vous allez faire tout ça je vous expliquais tout ça dans cette vidéo mais comme d'habitude juste avant n'hésitez pas à liker et à vous abonner les gars c'est gratuit n'oubliez pas ça soutient de vous la chaîne et maintenant je vais vous présenter l'astuce les mecs c'est parti donc on se rend du coup sur Ultimate Team vous voyez ma petite équipe voilà qui est classe beau gosse tu vois donc voilà là l'objectif les mecs c'est d'aller en Clash d'équipe d'aller en Clash d'équipe et du coup de faire vos matchs par exemple à 83 notes tout le monde sait que c'est galère 83 notes en Ultimate on le sait très bien que c'est galère mais là il y a une possibilité les mecs t'as pas besoin d'être un gros crack pour pouvoir gérer ça alors tout simplement pour commencer ça frérot il faut faire quoi il faut aller du coup dans coup d'envoi tu quittes Ultimate Team tu vas dans coup d'envoi donc je pense que beaucoup ont déjà été au courant mais là du coup je fais l'étape entièrement avec vous comme ça il n'y aura pas de galère tous ceux qui disent comment on fait ci comment on fait ça je sais pas quoi carrément les gars c'est la première fois je vais dans coup d'envoi cette année donc carrément ils montrent encore les premières why donc coup d'envoi tu choisis ton côté tu t'en bats les steaks clairement ensuite tu vas dans Volta Football tu vas dans Macho le Volta et dans 3-3 sans goal voilà jusque là vous le voyez vous le voyez aussi en bas à gauche les gars Fifa 24 coins use code Corsico vous avez 5% de réduction les gars avec mon code promo Corsico si vous voulez acheter des crédits en sécurisé donc voilà par exemple tu mets Lyon 7 Etienne on s'en bat les steaks bientôt on arrivera en Ligue 2 les mecs force à nous donc voilà tu fais jouer le match voilà donc là t'as le lancement de match ouverture tout ça c'est beau gosse en soit tu vas pas jouer le match tu t'en bats les couilles tu t'en bats les couilles donc là tu vois 3v3 vs voilà c'est style en vrai ah franchement en vrai c'est beau gosse en vrai c'est clairement beau gosse les mecs je vais laisser la petite cinématique parce que cette affiche on ira peut-être droit l'année prochaine j'ai pas envie ça me fait de la peine on va peut-être pas parler de ça donc voilà t'attends juste que le coup d'envoi se lance par les stéphanois et là hop je sais que je vais vous battre les gars je vais pas vous faire ça quand même fin du match tu quittes voilà et qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'est-ce qu'on va faire bon on quitte ce mod on s'en fout on l'a fait tu vas dans Ultimate Team une fois arrivé dans Ultimate Team voilà t'attends le chargement tranquille les gars on rappelle c'est pas lesquels vous abonner pour toutes les fraudes qui l'ont pas fait et les mecs vous avez vu on a packé 8 RTTK cette semaine donc suivez nous vraiment sur Insta, TikTok, tous les réseaux pour être au courant de toutes les vidéos qu'on sort on les bombarde en ce moment donc vraiment soyez à l'affût il est short YouTube bien évidemment donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas aller du coup là dessus donc cette équipe qui est en mode galère bah frérot bien sûr que je vais l'utiliser après moi je vous cache pas que moi je suis pas un fanatique des classes d'équipe et est-ce que je vais le faire oui ou non ça je sais pas je vous cache pas je ne sais pas voilà regardez hop Saliba Walker en vrai tu te dis ouais je suis quoi ce bug chelou et ouais frérot on va faire un match en 3v3 et en 3v3 mon pote crois moi que t'as beaucoup plus de chances de gagner ce genre de match donc regarde bien regarde l'équipe de l'adversaire t'inquiète pas t'inquiète pas frérot voilà c'est une dinguerie les mecs hein c'est une dinguerie donc voilà t'es en 3v3 c'est un gros glitch les mecs alors maintenant il y en a qui vont me dire ouais les risques de ban je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi alors les gars no stress il y a très peu de risques de ban voilà je vous le dis donc là on est en ultime hein on est en ultime frérot crois moi que ça peut être compliqué mais t'as quand même plus de chances ouais tu vois comme le kouz là t'as quand même plus de chances de battre les gens tu vois par exemple Saliba hop bah là j'ai raté mais t'as vraiment beaucoup plus de chances les mecs de gagner tes matchs avec l'équipe donc je conseille vachement de le faire et pour les risques de ban il y a pas de sécurité il y a clairement pas de sécurité à ça je veux juste marquer un but tu vois beau gosse après y'a pas de glitch en mode tu touches pas la manette nanani faut quand même que tu fasses le match mais au moins t'as une possibilité de gagner tes matchs en version ultime tu les bombardes tous 0 voilà j'allais dire y'a pas de cheat code ici pourquoi il tombe y'a pas de cheat code ici bon en tout cas moi les gars je terminerai mon match tranquillement de mon côté moi les gars tous ceux qui ont des questions n'hésitez pas dans les commentaires n'hésitez pas de vous répondre entre vous même aussi les gars ça serait sympa et puis voilà moi j'ai joué mon match tranquillement en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé et voilà je sens que tous les dimanches matin d'ailleurs on sera en live donc s'il y a des frérots qui veulent nous passer leur récompense elite 1 grâce à ce glitch voilà c'est une deuxième petite partie qui me récompenserait moi ça ferait du contenu frérot je suis en train de me faire chicoter par ces défenseurs allez pop prends le ballon on va poser tout ça les gars je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker et de vous abonner en tout cas merci à tous d'avoir été présent sur cette vidéo je vous fais des gros bisous et à la prochaine les gars c'était Corsico ciao ciao tout le monde